Bonjour YouTube, ici Victor et bienvenue sur ma chaîne. D'habitude je parle toujours de voyage et dans les voyages je vous parle essentiellement de transport aérien mais pour les 4 prochaines semaines on va changer un petit peu de sujet. Je vais vous parler d'hébergement et notamment d'Airbnb. Bienvenue à bord. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Toutes les semaines, comme je le disais, je parle de transport aérien. Je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Là on est au mois de décembre, c'est pourquoi vous avez mon sapin. J'ai même un calendrier de l'Avent dernier mois. Je me suis dit que pendant les 4 prochaines semaines j'allais parler un petit peu d'hébergement parce que ça touche quand même le domaine du voyage. Et plus essentiellement je vais vous parler d'Airbnb. Je suis en plus d'être chef de cabine pour une compagnie aérienne, je suis propriétaire de 3 appartements. En fait la banque est propriétaire de pas mal de parts de ces appartements. L'un d'où j'habite, c'est là où nous sommes pour l'instant. Mais j'ai aussi 2 autres appartements, un en bas de chez moi et un à 5 minutes d'ici que j'ai sur Airbnb depuis maintenant 4 ans. Et donc ayant cette expérience d'Airbnb pendant 4 ans, je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous de savoir un petit peu comment ça se passe pour le propriétaire mais aussi pour le locataire. Donc les deux prochaines vidéos, celle d'aujourd'hui et la semaine prochaine, je vais vous donner un petit peu des conseils sur les hébergements en tant que locataire. Et les deux semaines suivantes, je vais me mettre dans ma casquette de propriétaire et vous dire un petit peu comment ça se passe pour nous. C'est intéressant aussi, même si vous êtes locataire, de savoir quelle est notre attente et quelle est notre réalité pour nous en tant que hôte Airbnb. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne une fois de plus, je vous invite à vous abonner. Vous avez simplement appuyé sur le petit bout de rouge qui se trouve par ici. Et puis vous pouvez aussi activer la cloche qui vous permettra d'être notifié si jamais il y a une nouvelle vidéo puisque je poste une vidéo chaque semaine. J'en profite pour prendre quelques secondes ici pour vous remercier. Cette chaîne a maintenant deux ans et demi, un petit peu moins de deux ans et demi et on a passé les 2000 abonnés. Donc merci aux 2000 d'entre vous qui sont derrière et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors il y a deux types d'hôtes sur Airbnb. Vous avez ce que j'appelle un petit peu les hôtes commerciaux et les hôtes individuels. Alors je vais être très très clair, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est deux choses différentes et vous pouvez vous apprendre parfois à une expérience qui est légèrement différente. Un hôte commercial, c'est quelqu'un qui va gérer plusieurs appartements. En général, c'est une compagnie qui va faire ça. Soit des appartements qui leur appartiennent. Donc ça peut être un pôle immobilier ou même un paquet de chambres d'hôtels dans un hôtel qui ne seront pas gérés par l'hôtel mais gérés par une compagnie indépendante. Et ça peut être aussi simplement des gens qui, comme moi, ont des propriétés mais qui n'ont pas le temps de s'en occuper du tout. Ils préfèrent confier ça à une compagnie qui va prendre une commission sur toutes les réservations sans avoir à acquérir des biens immobiliers. Vous ne le voyez pas parce qu'il y a le sapin, mais juste derrière, en dehors de chez moi, il y a un grand immeuble qui s'est terminé il y a un an de 38 étages et à l'intérieur, il y a de près une trentaine d'Airbnb, 30 à 35 Airbnb qui sont gérés par deux compagnies qui sont au rez-de-chaussée, côté rue. Et donc, vous avez un comptoir, un check-in, un desk pour pouvoir vous enregistrer lorsque vous arrivez avec quelqu'un qui est là 24 heures sur 24. Les hôtes individuels, comme moi, c'est une expérience qui va être un petit peu différente puisqu'on ne possède qu'un ou parfois deux appartements et on va pouvoir, on va vraiment s'occuper uniquement de vous. Lorsque vous faites affaire avec un autre commercial, c'est comme une réservation dans un hôtel. Vous avez beaucoup de clients qui vont arriver tous les jours, qui vont repartir tous les jours. Ils ont toute une armée de gens qui vont faire le ménage et d'entretien, etc. Alors que moi, je vais avoir un maximum de nouveaux visiteurs chaque jour et encore, en général, ils sont là pour quelques nuits. Donc, j'ai une arrivée au départ quelques fois dans la semaine. C'est moi-même qui m'occupe de laver les draps. Par contre, comme je suis chef de cabine, je suis souvent à l'étranger, j'ai quelqu'un qui m'aide pour le ménage. Mais ça m'arrive de faire le ménage aussi. J'ai pu thématiser mes appartements. Je vais vous mettre quelques images, même si je ne voudrais pas où est-ce qu'ils se trouvent parce que je ne vous dis pas où est-ce que je travaille ou où j'habite. Mais l'un d'entre eux est thématisé qu'en transport aérien. En tant que chef de cabine, c'est vrai que l'inspiration a été très facile. J'ai juste à regarder autour de moi. Donc, vous avez des chariots d'avion, vous avez des sièges d'avion, etc. J'ai voulu donner un petit peu une thématique. Et ça fonctionne bien puisque cet appartement est rempli à 91% d'occupation sur l'année, sur les trois dernières années. Donc, ça fonctionne très, très bien. L'autre est inspiré du Cirque du Soleil, simplement parce que j'ai travaillé aussi pendant quelques années. Alors, une fois de plus, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Tout simplement, c'est le degré d'attention. Moi, lorsque j'écris à mes invités, ce n'est pas un message qui est préenregistré, je vais prendre le temps en général de le taper et je vais être plus à même de répondre à leurs questions parce que je connais l'appartement de fond en comble. Il est à moi, je le nettoie, je le décore. C'est moi qui ai tout fait à l'intérieur de passer par une compagnie. D'un autre côté, lorsque vous réservez et que si jamais un incident arrive, avec du commercial, vous avez un général une réponse qui est beaucoup plus rapide. Alors, je vais vous donner simplement un exemple. C'est arrivé il y a peu près huit mois. J'étais en Australie, j'étais en escale, donc en loin de chez moi. Et je reçois un message de ma locataire qui est arrivé la veille, qui me dit, on ne comprend pas ce qui se passe. Moi, j'ai pris ma douche, il n'y a pas eu de problème. Mon mari a voulu prendre une douche et il n'y avait plus d'eau qui arrivait de la douche. Mais la douche fonctionnait il y a cinq minutes. Moi, je suis dans un autre pays, je suis à pas mal d'heures de vol. C'est assez compliqué pour moi de gérer ça. Si elle avait fait affaire avec un autre commercial, dans ce cas-là, disons des plombiers, des électriciens, ils ont tout ce qu'il faut sous la main, comme dans un hôtel où quelqu'un va pouvoir venir faire la maintenance et réparer dans les heures qui suivent. Moi, je ne revenais que le lendemain, c'était plus complexe. Ce n'est pas évident avec le décalage horaire aussi de trouver un plombier. Donc, j'ai dû m'arranger. Alors, ça s'est arrangé facilement. L'avantage, c'est que j'habite dans le même immeuble. J'ai la clé de chez moi, une clé supplémentaire qui est cachée. Donc, je lui ai dit où récupérer la clé. Je l'invitais à utiliser ma salle de bain, simplement, en attendant que ça soit réglé. Je suis revenu le lendemain, je trouvais un plombier. Et en fait, sous 48 heures, tout a été réglé. La dame était très contente et ça s'est bien passé. Mais quand vous êtes dans la maison de quelqu'un, c'est comme chez vous. N'importe quoi peut arriver. Une ampoule peut brûler, mais Internet peut arrêter de fonctionner. Mais contrairement à un hôtel, vous avez toute une équipe d'entretien et de maintenance qui est là. Lorsque vous êtes chez un individuel, c'est comme si chez moi, j'avais plus d'eau chaude pour ma douche. Je devrais appeler un plombier et puis je dois le trouver. Il ne va pas venir dans les saliers. Mon prochain conseil lorsque vous réservez une propriété, donc vous en avez en général beaucoup qui sont disponibles, lisez bien le descriptif, regardez les photos. Et si vous avez besoin de quelque chose de particulier, posez les questions à votre hôte avant de réserver. Vous avez un bouton « Contacter l'autre » qui vous permet de lui écrire et de pouvoir poser des questions sans avoir à confirmer une réservation et à donner un numéro de carte de crédit. Donc si sur le listing, vous ne voyez pas de machine à la ville linge et que vous en avez besoin parce que vous avez voyagé pendant deux semaines, vous êtes sur la route et que vous profitez de ces 48 heures dans telle ville pour faire un peu une brassée de linge avant de repartir encore sur la route, dans ce cas-là, posez la question. Y a-t-il une machine pour laver le linge ? On a révélément des commentaires négatifs sur des choses qu'on ne propose pas et simplement les gens n'ont pas posé la question. Je me suis encore fait réprimander par un client parce que je n'ai pas de stationnement dans mon immeuble. Mon immeuble, il y a quatre étages, il n'y a pas de sous-sol, il n'y a pas de stationnement dans l'immeuble, ça n'existe pas. À aucun moment dans mon listing, je ne parle de stationnement. Je dis juste qu'il n'y a pas de stationnement dans l'immeuble, mais il ne l'a pas lu. Et s'il m'avait posé la question, je pourrais le guider vers certains endroits de stationnement qui sont à proximité, qui sont tous payants. Mais à aucun endroit, je dis qu'il y a un stationnement gratuit dans mon immeuble. Ça n'existe pas. Alors pourquoi est-ce que moi je vais avoir un commentaire négatif ? Parce qu'au lieu d'avoir cinq étoiles, j'en ai quatre, parce qu'il n'y avait pas de stationnement, simplement parce que la personne n'a pas lu le message. Donc regardez bien le descriptif, regardez les photos dans moindre doute. Si vous venez avec des enfants en bas âge, demandez s'il y a des équipements, si l'appartement est approprié pour ça. Ou d'autres appartements, un escalier qui est très très raide. Donc moi je déconseille, c'est écrire dans le listing des enfants bas âge, parce que je ne veux pas que vos enfants puissent tomber dans l'escalier. Donc posez ce genre de questions avant de réserver, ça vous évitera d'avoir des mauvaises surprises. Surtout si vous avez longtemps à l'avance, après vous allez avoir oublié. Au moins en posant la question, vous avez une trace écrite. Mon point supplémentaire, je vous dirais de vous présenter, d'expliquer un petit peu pourquoi vous venez. Dites-vous bien, et surtout dans le cadre d'une location chez un particulier, vous allez arriver chez moi. Je vais dans certains appartements, moi je ne le fais pas, vous pouvez louer simplement une chambre et habiter avec l'autre, mais moi je loue un appartement complet. Dans bien souvent des cas, je ne vous verrai même pas, puisqu'on va communiquer par message, et je vais vous donner un endroit pour récupérer la clé. Et donc moi je dois avoir confiance, vous êtes un inconnu pour moi, je vais vous donner les clés de chez moi, effectivement vous allez me payer, mais qui vous êtes ? Qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas essayer de tout dérober ? Donc présentez-vous, expliquez un petit peu pourquoi vous venez en ville. Est-ce que vous êtes en ville pour votre cinquantième anniversaire de mariage ? Vous venez en vacances pendant quelques jours ? Moi ça va me permettre de le savoir, et peut-être d'avoir une bouteille de vin pour vous dans le frigo. Est-ce que vous venez pour le mariage de quelqu'un de votre famille ? Est-ce que vous êtes simplement en exploration à travers le pays, vous voulez faire une escale pendant quelques jours, parce que vous voulez quitter là ? Dites-nous en quelques lignes, et Airbnb vous donne cette opportunité lorsque vous réservez, après avoir mis votre carte de crédit, dites-nous pourquoi vous venez. Ça va nous mettre un peu plus en confiance, et ça va créer cette conversation, parce que quand je vais vous répondre, je vais me baser par rapport à ce que vous m'avez écrit. Et je vais peut-être pouvoir vous donner des conseils par rapport à ça. Si vous venez pour votre anniversaire de mariage, peut-être que je vais pouvoir vous recommander des très très bons restaurants aussi. Aussi mettez une photo dans votre profil, des fois il y a des gens qui mettent la photo de leur chat, il est très 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 mignon, mais une fois de plus je ne vous connais pas. Donc personnalisez, dites-nous un petit peu sur vous. Je n'ai pas d'écrire votre biographie, je n'ai pas le temps d'apprendre l'avis de tous mes visiteurs, mais en savoir un petit peu plus, ça nous permet de personnaliser l'expérience, et puis de s'assurer à ce qu'on soit sur la même longueur d'onde. Nous en tant qu'hôte, on doit aussi en dire un petit peu sur nous, donc on s'attend à ce qu'il soit la même chose de l'autre côté. Et surtout si vous êtes quelqu'un de nouveau sur Airbnb, vous n'avez pas encore d'historique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de feedback qui est donné sur vos précédentes locations, c'est important parce qu'on est un petit peu moins en plein, vous ne vous connaissez pas, est-ce que vous n'allez pas détruire tout l'appartement ? Donc parlez-nous un petit peu de vous. Puis je finirai avec un dernier point, tout comme vous avez des hôtes qui sont fantastiques et d'autres qui sont très très moyens, et vous avez aussi des locataires qui font quasiment le ménage avant de partir au complet, et d'autres qui vont tous laisser un bordel, apprenez à lire un petit peu les descriptifs, regardez, est-ce que les photos ont l'air propres ? Moi, je sais que jamais je mettrai des photos qui montrent mon appartement en bordel, parce que ça voudrait dire que je suis quelqu'un de bordélique ou de sale. Je ne veux surtout pas donner cette image-là. Une fois de plus, les photos qu'on a, qu'on va mettre, c'est quelque chose qui est censé être vendeur, parce qu'on n'est pas le seul listing sur Airbnb. Quand j'ai commencé il y a quelques années, il n'y avait pas grand monde dans mon quartier. Maintenant, je veux vous dire que rien que la tour en face, je vous ai dit qu'il y en a à peu près 35. Donc, j'ai de la concurrence et il faut que je montre quelque chose de personnalisé. Les photos peuvent vous en dire beaucoup. Vous avez aussi les commentaires sur nos précédents locataires, qui vont aussi vous en dire beaucoup, parce que contrairement à TripAdvisor, où quelqu'un peut écrire même s'il n'a pas été à l'endroit, Airbnb, vous ne pouvez écrire que si vous êtes resté dans la place, et vous ne voyez jamais le commentaire du propriétaire avant d'avoir écrit votre commentaire à vous. Donc, c'est bien parce que ça reste très, très objectif. Maintenant, vous avez aussi ce qu'on appelle les Super Hosts. Les Super Hosts sont des propriétaires qui ont eu un très, très haut taux de location et des très, très bons commentaires et un nombre d'étoiles qui est proche de 5. Donc, c'est en général un signe de qualité et d'expérience. Surtout, je vous dirais, c'est quelqu'un qui a l'habitude de louer beaucoup. Par contre, si c'est un commercial, dans ce cas-là, ce n'est pas quelqu'un en particulier, c'est une compagnie qui loue beaucoup. Vous avez aussi ce qu'on appelle, et c'est disponible dans plusieurs pays maintenant, Airbnb Plus. Alors, j'ai de la chance, une de mes deux propriétés est Airbnb Plus. Donc, comment ça se passe ? Vous avez un employé d'Airbnb qui va venir avec une application et il va rester à peu près trois heures. Moi, c'est une chambre, un salon, une cuisine, une salle de bain. Ça lui a pris trois heures au complet. Il va faire une inspection complète. Son application va lui demander de passer à travers, je crois, une soixantaine de points. Et bien ce mois, il va devoir prendre des photos. Alors, il a pris des photos à l'intérieur de mon four pour voir s'il était propre. Il a pris des photos pour voir si la vaisselle n'était pas dépareillée. Donc, c'est bien les mêmes assiettes, les mêmes verres, pas un verre à moutarde de chaque marque, etc. Et je vous dirais que le seul commentaire négatif que j'ai eu, c'est qu'il restait un petit peu trop de miettes de pain au fond de mon toaster. Mais à part de ça, il a tout inspecté sous le canapé, sous le lit. Donc, ça doit être propre. Il va vérifier un petit peu le type de qualité de produit que vous proposez. Donc, est-ce que le sofa est assez ferme ou il n'est pas complètement défoncé ? Même chose pour le lit. Il va vérifier les produits cosmétiques que vous offrez. Donc, les shampoings, est-ce que vous êtes bien du conditionneur ou du démélan, des choses comme ça. Donc, il y a un paquet de critères que vous devez remplir pour être super boss. Et Airbnb Plus, vous devez être un super boss absolument. Vous devez en plus payer Airbnb un certain montant parce que cet inspecteur va passer du temps chez vous. Mais il va aussi prendre des photos très professionnelles. Et ensuite, votre descriptif va être réécrit par des gens d'Airbnb. Vous avez un listing qui apparaît très différemment des autres Airbnb. Mais qui va ressortir. Pas forcément plus cher. Mais vous avez normalement une norme de qualité qui est vraiment très périlleuse. Mon deuxième appartement n'est pas un plus. Simplement pour une chose toute simple. Il pourrait l'être lui-même. Mais il y a des travaux de construction d'un centre de convention de l'autre côté de la rue qui font beaucoup de bruit pendant la journée. Et donc, ça a baissé un petit peu mes notes. C'est qu'au lieu d'être dans les 4.9 sur 5, je suis plus dans les 4.6. Simplement à cause de ça. Mais je n'ai aucun contrôle là-dessus. C'est écrit dans le listing qu'il y a des travaux. Mais malheureusement, à cause de ça, il y a des gens qui ont mis des commentaires un peu plus négatifs. Et donc, même si j'ai le super boss, je ne peux pas encore appliquer pour pouvoir être un Airbnb Plus pour ma deuxième propriété. Mais ce n'est pas grave. Les travaux sont finis. On va recommencer ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine sera le deuxième volet pour les visiteurs Airbnb. Donc, un petit peu comment ça se passe une fois que vous êtes sur place. Et comment créer une bonne relation avec votre hôte. Et puis, on parlera de système de feedback. Et puis, les deux semaines suivantes, je vous donnerai un petit peu des conseils sur comment faire ressortir votre listing sur Airbnb. Et les petites attentions qu'aiment beaucoup les visiteurs. Une fois de plus, je vous invite à vous abonner. Vous avez juste à cliquer sur ma photo qui se trouve ici. Et si vous voulez passer un petit peu plus de temps avec moi et voir mes autres vidéos qui sont essentiellement sur le transport aérien, vous avez juste à cliquer par ici. On se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501